Dans ce chapitre, nous allons étudier comment vous pouvez enrichir et valoriser l'offre de votre bibliothèque jeunesse en travaillant avec des partenaires. Mais d'abord, première question, pourquoi chercher des partenaires ? Eh bien, dans le contexte financier, social et culturel qui est le nôtre, de plus en plus tendu et individualiste, mutualiser les forces, qu'elles soient humaines, matérielles, ou financières, ne peut que s'avérer bénéfique. Vous et vos partenaires pouvez réfléchir ensemble autour de problématiques communes. Après tout, les questions que vous vous posez, d'autres se les posent aussi, alors pourquoi ne pas élaborer une stratégie commune ? Le travail en partenariat peut par exemple passer par la mutualisation d'actions entre bibliothèques d'un même territoire, qu'il s'agisse du financement collectif des ressources, de la mise en place d'un système documentaire commun ou de la conservation partagée des documents. De plus, formaliser un réseau de professionnels des bibliothèques vous permettra d'avoir davantage de poids face à vos décideurs politiques ou financiers et de vous faire plus facilement connaître et reconnaître de votre communauté. Autre exemple, aller à la rencontre de structures qui travaillent avec des enfants ou bien les accueillir au sein de votre bibliothèque vous permettra aussi de vous faire connaître d'un nouveau public de jeunes qui ne franchissait pas jusqu'à présent les portes de votre établissement. Vous pourrez également valoriser les compétences de votre personnel en mettant en place des formations à destination des partenaires soucieux d'offrir un meilleur service à leur public. Vous deviendrez ainsi des référents pour les acteurs de l'enfance présents sur votre territoire. Enfin, certains partenariats avec des associations ou des entreprises pourront même vous permettre d'obtenir des dons de livres, voire des dons en argent, ce qui est toujours intéressant en cas de budget limité. Voyons maintenant plus précisément quels sont ces partenaires potentiels. Il y a d'abord les partenaires ayant un lien avec le domaine du livre, maisons d'édition spécialisées jeunesse, librairies, bibliothèques et auteurs. Il y a aussi les partenaires culturels implantés dans votre collectivité, ce sont les cinémas, les musées, les théâtres ou les écoles de musique. Il y a les partenaires en charge de l'action éducative et sociale, telles que les structures liées à la petite enfance comme les crèches, les points d'accueil parents-enfants ou encore les associations travaillant sur le terrain. Enfin, il y a les partenariats d'individu à individu liés à une compétence ou à un sujet spécifique. Après tout, c'est fréquemment par le biais d'un échange de compétences qu'une relation partenariale entre deux structures commence. Une fois ceci assimilé, la question est comment trouver des partenaires ? Il convient tout d'abord de désigner quels types de partenaires peuvent vous aider à atteindre votre objectif et quels sont ceux qui partagent avec vous certaines caractéristiques, environnement commun, besoin approchant ou autre. Renseignez-vous sur les services culturels et sociaux présents sur le territoire, sur les associations existantes et sur le nom des principaux acteurs de la vie locale et mettez-vous en relation avec les réseaux professionnels des acteurs du livre. Associations de bibliothèques ou regroupements de libraires qui ont souvent un carnet d'adresses bien rempli. Une fois la liste des partenaires potentiels établi, prenez le temps de faire connaissance avec eux, allez les rencontrer ou invitez-les dans votre structure afin de la faire découvrir ou de la valoriser. Vous pourrez ainsi déterminer quelles sont les personnes et les organismes avec lesquels vous avez envie de travailler. Approchez-les pour leur faire part de vos idées et préparez bien vos propositions. Déterminez précisément leur contenu, détaillez l'échéancier et le déroulement de votre action et tâchez d'énoncer clairement ce que vous attendez de votre partenaire potentiel. Mettez en avant les avantages que chacune des parties, sans oublier la communauté, pourra en retirer. Vous convaincrez ainsi plus facilement votre interlocuteur de l'intérêt de s'associer avec vous. Une fois un accord verbal établi, formalisez votre partenariat par une convention afin de définir clairement les engagements de chacune des parties. Enfin, dernier conseil, mettez en place des évaluations régulières de votre partenariat afin de l'améliorer sans cesse et aussi de justifier son existence auprès de votre tutelle. Concluons en clamant bien fort, abat l'autarcie et vive le partenariat et donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.